bonjour à tous ici c'est Pouzole donc ici on se retrouve sur cinéma 4d donc ça ne sera pas un tuto ça sera justement présentation d'un pack de matériaux enfin de textures ici vous voyez la barrière et la palissade donc je vous mettrai ça en fichier lib4d et un fichier rare juste avec les images voilà celle ci c'est celle qu'on retrouve ici il y a la clôture 1 à la 8 ici ici si on regarde je vais mettre un peu plus grand voilà si on regarde bon celle-ci elle est unique celle-ci celle-ci c'est la même à part que celle-ci à la les poteaux dessus celle-ci il n'y a pas ici de même pour ces deux là pour celle ci c'est pareil voilà ici la clôture 2 on a ici avec le portail ici 2 j'aurais pu les mettre dans l'ordre par contre ça aurait été plus simple pour la 2 et la 3 c'est les mêmes motifs pour la 4 ici et la 5 ça va être celui-ci pour la 6 et la 7 ça va être celui-ci et pour la 8 ben non j'ai pas de portail spécifique pour la 8 j'ai juste un autre portail ici voilà c'est si on le voit bien aller en relief et tout par contre ceci c'est juste un dessin ça t'est dessiné enfin ça été fait sur photoshop voilà ok donc tout sera ici tout ça ces matériaux qui seront prêts comme vous voyez ici les textures sont dedans bon ici il ya pour la brique c'est parce que si je vous ai mis ici la scène ici mort sans le sol si je vous ai mis des murs barrières fallait les poteaux et murs ici tout est là comme ça si jamais vous utilisez comme ça vous l'avez vous n'avez plus qu'à changer les textures par exemple des pierres ou ici des barrières donc pour changer pour la barrière par exemple ici je vois le portail par exemple je vais mettre à quel je vais mettre moi je vais mettre ceci hop donc je double clic j'arrive ici je vais ici je vais aller ici donc j'ai sélectionné ici le plan un pour donc que j'aurais pu le renommer aussi bon c'est pas grave à vous avez jusqu'à cliquer dessus et vous voyez à quoi que ça correspond voilà donc le deuxième portail hop je le prends je vais les remplacer avec celui ci et je peux changer la barrière donc c'est celui ci c'est celui ci je double clic je vais mettre dessus voilà du coup mettant dessus faut supprimer ici la première donc voilà ça s'applique au plat il ya un petit bug voilà ce qu'il ya avec ces matériaux là si je prends ici tout ça en polygones ici vous voyez il y en a 50 moyenne un sélectionné hop ça y'en a plus il ya 50 polygones sur tous ces cent sept ensemble là ici c'est juste voyez un polygone et ici un polygone donc c'est un plan directement si je supprime voilà c'est juste un plan tout simplement ce qu'il ya avec ceci c'est que ceux qui font des jeux sur unity par exemple ou sur autre ou même ceux ci mac 4d qui n'ont qu'ils créent des scènes tout ça et puis des décors qui serait qu'à modéliser tout ça c'est on peut faire mais c'est très 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 long et puis question polygones ça va être infernale donc rien qu'avec ça déjà on peut avoir des ombres non je vais pas mettre une lumière faire plus simple on va créer un ciel tout simplement et là on va voir qu'on le crée des ombres quand même avec ceci donc là ça mauvais exemple le soleil est mal placé bien sûr donc on va le replacer comme il faut être plutôt ici comme ceci voilà ce que j'ai fait ça ne sert à rien pas sûr non faut que je tourne encore un peu voilà on va faire comme ceci on va regarder plutôt derrière ops ah ah oui je suis en dessous direct bon mon soleil j'avais pas le mettre comme il faut je vais mettre plus bas voilà et ici on voit bien le relief se mettre derrière ici derrière voyez vous avez quand même vos reliefs ici enfin vos ombres de vos textures vous n'avez pas l'ombre du plan directement voilà ok donc on peut changer les couleurs de ceci n'a pas de souci donc on va voir ça de suite on va faire un petit zoom dessus c'est ces deux là ceci j'ai supprimé comme ça je serai pas embêté avec donc j'ai commencé par celle ci donc couleur ici bon c'est c'est l'image de base on peut aller chercher une autre image par exemple là j'ai pris j'ai pris une vieille peinture verte ici voilà voilà que j'ai appliqué aussi sur celle ci d'ailleurs voilà ça fait un rendu voilà on a un peu plus de reliefs comme ceci on peut mettre directement des couleurs par exemple ce que je vais faire j'ai plutôt hop effacer la texture et on peut ici mettre une couleur comme l'on veut voilà comme celle ci ok donc vous voyez il n'y a vraiment pas de souci ou alors ici j'ai la texture je vais plutôt remettre ma clôture c'est celle ci voilà donc ce qu'on peut faire on peut garder toujours l'image et puis il suffit de cliquer ici mettre calque aller dans les calques ici image je vais prendre cette image là voilà tout en gardant ici notre première image du coup j'ai la texture ici vous voyez pour la couleur ça passe beaucoup moins bien ici c'est beaucoup trop clair donc ce que je vais faire je vais retourner ici dans les calques dans l'effet je vais mettre teintes saturation comme ceci et j'ai joué un peu avec la saturation et j'ai baissé la luminosité jouer avec la teinte pour essayer d'avoir une autre couleur à peu près ici je vais baisser un petit peu ici voilà ça va faire un petit peu un petit peu mieux on va enlever la spicularité c'est celle ci qu'elle embête un peu aussi voilà vous voyez vous avez bien des reliefs et tout ici c'est pareil j'ai du mettre la spicularité exact hop on va l'enlever voilà tout simplement ok donc vous voyez bon c'est pas très dur donc je vais vous faire voir pour ceux qui ne savent pas bon il y en a qui doit savoir quand même bon il y en a qui ne doit pas savoir on ne peut pas tout savoir non plus surtout les débutants sur Cinewack 4D donc je vais créer un plan un plan ici je vais enlever ça ici ici on regarde attention du plan je vais le mettre en plus X pour le mettre ici debout je ne vais pas me servir de module extérieur parce que si ils n'ont pas ça ne sert à rien ici segment de largeur 1 segment de hauteur 1 seul aussi voilà ici c'est la taille on va mettre ça comme ceci et on va à la médiathèque on va aller chercher une barrière je prends plutôt le portail qui est là voilà que je vais appliquer dessus donc là bon le plan n'est pas dans le bon sens pas un souci soit qu'on va ici c'est pour utiliser ici l'axe enfin le pour le matériau je ne sais plus comment il s'appelle le mode axe de texture bon un an OIVW ne passe pas donc je n'ai rien dit on ne va pas faire comme ça on va plutôt bouger carrément ici le plan on va cliquer ici et on va faire une rotation à 90 on va créer un plan pour mieux voir ici ce plan là je vais le mettre au ras du sol à peu près voilà par contre si vous avez Drop to floor c'est encore plus simple donc voilà ici j'ai bien ici hop ma texture qui s'est appliquée dessus on va peut-être anti-aliasing on va peut-être mettre dessus géométrie au mieux hop 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 ça se fait qu'il fait des petits points blancs ah ouais des petits points blancs ici bon c'est pas trop grave souvent dans les décors il y a assez loin voilà donc là pareil on peut changer la couleur par contre ici on garde de bien notre texture ici voilà quelle est là parce que je sais pas si vous avez vu on a les les reliefs sur cette texture là vous voyez ok donc du coup on va mettre une couleur pareil comme tout à l'heure on va rajouter un calque il est passé où il est là et on va sur calque ici on va sur matière on va mettre par exemple couleur et puis on va choisir sa couleur comme ceci voilà on peut baisser l'intensité aussi et par contre j'ai enlevé l'anti-aliasing je reviendrai du temps voilà et si on regarde ici ben j'ai perdu les reliefs donc ce qu'on va faire on va cliquer ici sa petite flèche ici pour remonter jusqu'ici et là en mode normal on va passer en mode produit non pas produit ça passe pas bien plutôt ah couleur voilà ça se passe bien et on garde bien ici ces reliefs de notre barrière ici et ici à place de couleur non je vais revenir en arrière je vais la cacher on peut mettre une image par exemple d'ici comme tout à l'heure on une image je vais mettre tiens une autre ici couleur rouille voilà et là j'ai passé couleur comme ceci et puis si on regarde on a une barrière ben toute rouillée voilà on peut mettre n'importe quoi comme métal métal rillé métal martelé enfin tout ce que vous voulez voilà ok donc ben là je vais faire pour une barrière on peut faire la même chose sur les portails ici voilà tout simplement et celui-ci si vous cliquez dessus voilà vous récupérez voilà la petite scène ici avec les murets patati patata voilà j'espère que j'ai rien oublié bon les textures sont tous dedans bon là elles sont noires la 1 la 2 la 3 la 4 la 5 bon je vais pas dire c'est normal c'est la première fois que ça m'arrive mais elles sont là on le voit très bien ici clôture 1 par exemple si j'ai la texture elle est bien ici la 2 elle est ici la 2 est là donc ne vous inquiétez pas pour les textures donc je vous mettrai ça en téléchargement voilà donc il y aura un fichier rare que dedans il y aura ensemble clôture et voilà les images et puis un autre lien ici en fichier libre 4D à télécharger bien sûr ici il n'y aura pas il n'y aura pas ceci pas exagéré oh peut-être que j'aurais pu le mettre en bon bah tant pis il est fait il est hébergé j'ai plus qu'à le poster euh poster bon enfin bref voilà j'ai rien oublié j'ai rien oublié j'ai rien oublié je ne pense pas voilà bon si j'oublie quelque chose je suis désolé un peu la barrière on n'a pas fait aussi changer la barrière ici par exemple la barrière la barrière si je veux mettre je vais mettre celle-ci hop je la mets là hop dans objet la barrière hop j'enlevais celui-là par contre donc voilà on voit que ça s'applique directement la spécularité je pensais que j'avais tout enlevé la spécularité moi voilà bon la spécularité on peut la mettre il n'y a pas de soucis on va baisser un peu ici ça ira un peu mieux bon j'ai trop baissé hop et puis on va peut-être mettre un peu de réflexion la réflexion ne passe pas étonnant non bon on va voir ah ou si la réflexion passe on va l'enlever voilà ok ben c'est tout ce que j'allais dire bon ok donc je mets ça en téléchargement sur un fichier .com et puis voilà donc des petits merci ça serait super sympa parce que j'en ai pas beaucoup je trouve allez je vous laisse allez bon téléchargement et à plus ciao